Le 28 décembre dernier, Chela était sur scène pour un concert-événement organisé à la salle Play-L à Paris. L'occasion pour la chanteuse d'adresser quelques mots à une célèbre amie actuellement en convalescence. En ces fêtes de fin d'année, Chela n'oublie pas d'adresser quelques pensées à celles et ceux qu'elle aime. Son fils, Ludovic, décédé brutalement à l'âge de 42 ans. Johnny Hallyday qui s'est éteint en décembre 2017 ou encore François Hardy, actuellement en convalescence après avoir été opéré d'une tumeur au pharynx, cavité ou aboutissent les conduits digestifs et respiratoires, note de la rédaction. Sur la scène de la salle Play-L à Paris le 28 décembre dernier, l'interprète de l'école et Fini a rendu hommage à sa célèbre amie en interprétant à cappella l'une de ses chansons phares, l'amitié. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la Terre, a ainsi chanté Chela, comme le rapporte le Figaro. Épuisé par la maladie, François Hardy n'était malheureusement pas aux côtés de Chela, cela fait 55 ans qu'on se connaît. C'est une très 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 belle amitié, a ainsi raconté l'interprète de Spassé, après avoir évoqué la fatigue de la mère de Thomas Dutronc. Cette dernière continue ses traitements et se repose, loin des regards indiscrets. Après avoir frôlé la mort en 2015 après une chute à l'hôpital, alors qu'elle se démenait déjà avec son cancer du système lymphatique, la chanteuse âgée de 74 ans ne compte pas se laisser abattre par cette nouvelle épreuve. Contactée par Gala, il y a quelques semaines, l'entourage de la chanteuse a tenu à donner des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Elle suit actuellement des séances de radiothérapie. Les résultats sont encourageants. Elle doit être traitée pendant 15 jours encore. Ensuite, elle rentrera chez elle pour se reposer. Elle est un peu fatiguée, mais rien d'inquiétant. Peut-être reviendra-t-elle applaudir Sheila sur scène en 2019. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite.